Et on reste justement sur la cuisine avec un des incontournables de nos tables, c'est la baguette. Ce week-end, des consommateurs et des professionnels vont élire la meilleure baguette du Nord Pas-de-Calais. Un concours organisé par la Fédération des boulangers auquel participent près de 40 artisans de la région. C'est la troisième édition, un concours qui devient un véritable gage de qualité. Il faut dire que tout est passé au crible, la mie, la cuisson, l'odeur et puis bien sûr l'aspect général de la baguette. En ce qui concerne le goût, c'est une autre histoire. La baguette, comme tous les autres produits de consommation, répond à des tendances et évolue avec le temps. Mais pour autant, pas question d'en faire un produit uniforme. Là aussi, il en faut pour tous les goûts. Il y a donc des baguettes très différentes sur le marché. Au niveau de la baguette, il en faut pour tous les goûts. Aussi bien de la baguette blanche, de la croustillante. On m'en commande souvent même des très très cuites, voire limite noires. Mais il n'y a pas vraiment de tendance. Et surtout, en ce moment, on revient surtout à la tradition et tout ce qui est au niveau des pains spéciaux, comme le céréale, le complet, le campagne, plus ou moins des pains variés. Il n'y a pas vraiment de secret quand on décide de faire une bonne baguette ou pas. C'est surtout, je crois, l'amour du métier et vouloir conserver les traditions et les valeurs du métier pour les faire perdurer. Voilà Nicolas Elbois, artisan boulanger, qui est un des gagnants de l'année dernière. Il a bénéficié du gage de notoriété de ce concours avec une augmentation de son chiffre d'affaires. Et les clients viennent même aujourd'hui de l'extérieur de la métropole pour donc acheter la baguette dans cette boulangerie lilloise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !